Frères et soeurs, fils et filles de l'Église Famille de Dieu qui est à Lubumbashi, nous connaissons ces derniers temps, que ce soit au niveau de la nation ou celui du monde entier, une situation sanitaire alarmante suite à la pandémie de coronavirus. Des dispositions préventives et curatives sont prises à tous les niveaux pour faire face à cette situation qui menace la santé de toute l'humanité. Et pour ce qui concerne notre Église, je m'en vais vous lire ici intégralement le communiqué qui nous a été donné par l'entremise de la chancellerie. Faisant suite aux décisions prises par le Président de la République et à la déclaration de la Conférence épiscopale nationale du Congo relative à la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde et dans notre pays, Son Excellence Mgr l'archevêque de Lubumbashi, soucieux de préserver la bonne santé de tous les membres de l'Église Famille de Dieu de l'archidiocèse de Lubumbashi, après concertation avec ses collaborateurs, arrête les dispositions suivantes. Les messes dominicales et en semaine dans les paroisses et chapelles sont suspendues pour éviter le risque de propagation du Covid-19. Cependant, les prêtres et les consacrés célébreront la messe en privé. Les autres rencontres paroissiales, telles que la catéchèse, les répétitions, groupe des prières et d'autres activités, sont également suspendues jusqu'à nouvel ordre. Pendant ces temps, les chrétiens sont invités à prier dans leurs familles respectives selon le programme ci-après. Chaque jour, à 6 heures et à 20 heures, il est organisé une chaîne de prière, chapelée en méditant sur le mystère douloureux, aux raisons, méditation de la parole de Dieu, et à 12 heures, l'Angélus. Les cloches de nos églises sonneront pour nous inviter à la prière. Le dimanche, les fidèles pourront suivre la messe qui sera dite et transmise en direct sur la chaîne de télévision Oumodja et la radio Zénith selon le programme qui vous sera communiqué. D'autres dispositions suivront quant à ceux. C'est fait à Lubumbashi le 19 mars 2020. C'est signé par le secrétaire chancelier. Et je m'en vais là vous donner les précisions sur les messes dominicales. Il sera célébré et diffusé à la télévision Oumodja des messes chaque dimanche à 9 heures, à 11 heures et à 18 heures. Nous invitons tous les fidèles à communier spirituellement, être en communion spirituelle avec ces célébrations eucharistiques. Nous voulons vous rappeler ici l'exhortation de son Excellence Mgr Larchevêque, Jean-Pierre Tafunga, dans sa lettre pastorale pour ce carême 2020. Ne délaissons pas nos assemblées et n'abandonnons pas nos célébrations eucharistiques car nous ne pouvons pas vivre sans eucharistie. Et c'est pour cela que Mgr Larchevêque vous invite, invite toute la population chrétienne de l'Arche de son diocèse de participer, de communier spirituellement à ces célébrations eucharistiques qui seront diffusées à la radio Zenith et à la télévision Oumodja. La communion eucharistique, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi et surtout mystique. Et donc, en étant en communion avec ces célébrations eucharistiques, croyez que vous êtes en communion eucharistique avec le Christ à travers cette célébration. Mgr Larchevêque est soucieux de la vie spirituelle de ses fidèles. Voilà pourquoi il a préféré mettre sur pied cette disposition afin que les fidèles de l'Arche de 16 ne connaissent pas une crise eucharistique. Et quand la situation sera redevenue normale, bien sûr, nous reprendrons aussi le rythme normal de nos célébrations eucharistiques. Pour le moment, contentons-nous de la communion spirituelle, la communion mystique à travers les messes qui seront diffusées à la télévision et à la radio. Nous vous souhaitons une pieuse communion, participation à ces messes et une bonne dévotion eucharistique, une bonne dévotion à la parole de Dieu. Merci. Merci. Merci.